... Bonjour à tous, je m'appelle Audrey et je vous présente dans cette tenue justement en hommage à ces pirates qui ont expérimenté ces formes de démocratie remarquables. Alors, je vais essayer de synthétiser une conférence qui dure deux heures normalement en une demi-heure et je commence avec cette image pieuse qui nous rappelle qu'on s'attaque à un dogme et à l'instar d'Aristote et plus récemment Étienne Chouard, j'ai voué mon existence à la recherche de la cause des causes, c'est-à-dire là où un changement aurait un effet optimal. Puisque je pense qu'il existe effectivement une cause commune au cœur de tous les mécanismes de domination, qu'ils soient parentales, conjugales, patronales, sociétales, mais aussi de tous les symptômes comme les pollutions de la nature ou toutes les pollutions sociales. Mais je crois et surtout qu'il y a un obstacle déterminant vers notre émancipation et essentiellement aussi à nos capacités d'adaptation face aux bouleversements écologiques et sociaux cataclysmiques à venir. Alors, en l'état actuel de mon analyse, je n'ai pas encore trouvé le boson de Higgs, mais j'ai essayé de prendre du recul pour pouvoir déterminer, comme ce que j'appelle un certain cercle vicieux, le responsable de tous ces obstacles. Un cercle vicieux qui est notamment alimenté par le système monétaire, mais qui n'en fait pas forcément le centre. Donc, on pourrait dire qu'à l'échelle individuelle, ce cercle vicieux, il s'appelle la quête de pouvoir. À l'échelle de la société, il s'appelle l'économie de marché, qui, je vous le rappelle, est un oxymore. Il ne peut pas y avoir d'économie de marché. C'est étant donné que le marché est basé sur la consommation cyclique et l'optimisation du gaspillage des ressources naturelles, des ressources humaines. Donc, quand on parle d'économie de marché, en fait, on commet une erreur, mais c'est volu. Ça fait partie des mots qui nous ont été volés pour être légitimés et pour faire valoir ce dogme que tient Marie là dans ses mains. Bref, ce cercle vicieux, on peut l'appeler approximativement la logique de profil. Je n'ai pas trouvé mieux et en fait, on s'en fout de comment on peut l'appeler. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui l'alimente. Et donc, je suis obligé de passer par le pourquoi, pour pouvoir expliquer comment, parce que c'est ça qui détermine évidemment mon orientation. C'est ma singularité. Alors, ce cercle vicieux, il s'alimente par la peur du manque, que tout le monde connaît, qui est dénoncé par les sages comme étant l'obstacle universel à combattre, qui peut être simplement traité par nos capacités individuelles à savoir se suffire de l'essentiel. Cette peur du manque, elle nourrit directement l'avidité, c'est la conséquence de la peur du manque, et non la génétique ou la place sociale. Donc l'avidité est plus un symptôme finalement qu'une cause, si on intègre ce cercle vicieux. Donc l'avidité, il justifie du principe d'échange, puisque la seule raison pour laquelle on continue à échanger, c'est parce qu'on a peur de donner sans recevoir de manière directe. Donc on a peur, on a peur de donner. Les religieux, ils ont peur de donner parce que finalement, ils ne croirent pas, si ils ont en Dieu, peut-être ou en l'univers. Les intellectuels, ils ont peur de donner parce qu'ils ne croient pas que le système de gestion des ressources sur cette planète serait capable de leur restituer ce qu'ils donnent. Et ils ont raison, parce qu'il est dénoncé de ce qui se passe. Mais donc c'est ce principe d'échange qui justifie ça. Et son utilité, voilà, est justifiée dans un contexte de rareté. Alors je vous rappelle que la rareté, elle existe depuis à peu près 25 000 ans. Et ça, ça a été démontré par les dernières recherches anthropologiques du siècle dernier. Ils ont montré qu'il y a 25 000 ans, les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs vivaient dans une abondance telle qu'ils n'avaient pas besoin d'échanger, ils n'avaient pas d'hierarchie de pouvoir, ils n'avaient pas de chef, c'était des chamans, donc ce n'étaient pas des chefs qui décidaient, c'étaient plutôt des conseillers spirituels que des chefs autant que tel, enfin tel qu'on l'entend. Et donc voilà, le plus important, c'est qu'ils n'avaient pas de noix d'échange. Ils partageraient simplement l'abondance qui était disponible. La terre était recouverte d'une forêt comestible, qui leur permettait de pouvoir vivre dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que quand il y a un autre groupe d'humains arrivés sur leur territoire, qui n'était pas leur territoire d'ailleurs parce qu'ils étaient nomades, ils ne leur jetaient pas des pierres en leur disant « rentrez chez vous ». Non, ils étaient contents de pouvoir partager l'abondance qu'ils avaient. Et donc cette abondance, elle dépend de deux facteurs. Elle dépend de l'abondance concrète qu'on peut avoir autour de soi, en termes de biens, en termes de suffisance de ses besoins, et aussi de notre capacité individuelle à savoir se suffire de licenciés. Donc il faut aussi comprendre que le principe d'échange, je n'ai pas parlé d'argent encore, parce que pour moi le cœur du problème n'est pas forcément dans l'outil, mais dans le principe d'échange lui-même, ce n'est pas l'échange qui crée de la richesse. On parle souvent d'échange verbal. Ce qui crée de la richesse dans un échange verbal, c'est à partir du moment où chacun abandonne la rareté artificielle de son point de vue pour admettre que l'autre a peut-être quelque chose à lui apporter. Donc c'est à partir du moment où on partage le point de vue de l'autre qu'on crée de la richesse. Et il y a une grosse différence sémantique entre le partage et l'échange. Souvent les gens ne font pas la différence, et je crois que c'est un point sémantique crucial. Donc ce n'est pas l'échange qui crée de la richesse, l'échange au contraire, il crée une rareté artificielle qu'on peut le voir dans ce cercle. Donc la rareté artificielle, ou la rétention d'abondance, c'est un mot que je préfère finalement, on la subit à tous les étages de notre existence. On commence par subir une pénurie affective, avec des concepts comme « je t'aime parce que tu es mon enfant ». Donc la propriété privée sur la personne de nos enfants crée un contexte de pénurie affective, parce qu'un enfant a besoin de beaucoup plus d'amour et d'attention qu'un couple peut lui apporter. Et ça ne fait même pas 200 ans qu'on vit comme ça. Autrefois, on vivait en famille élargie, où tout le monde pouvait s'occuper des enfants, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Autrefois, encore, on vivait en communauté, encore plus grande. Et il n'y avait pas cet instinct de propriété sur les enfants. Ça existe encore que dans quelques enclaves polynésiennes, il y a quelques tribus où quand un enfant qui naît dans la tribu des potiers s'avère plus passionné par la pêche, il va être donné simplement à la tribu des pêcheurs, parce qu'il n'y a pas cette propriété privée sur la personne qui crée une pénurie artificielle. La deuxième pénurie artificielle qu'on subit, c'est la conditionnalité, c'est je t'aime à condition que tu m'aimes ou que tu n'aimes que moi, encore pire. Donc l'exclusivité affective, l'exclusivité sexuelle, tout ça, ce sont des façons de restreindre l'abondance d'expériences. Après, il y a évidemment, au niveau patronal, la privatisation des moyens de production. Au niveau sociétal, la privatisation du vivant, qu'on connaît bien. L'obsolescence programmée des matériaux finis, des ordinateurs, des machinés à laver qui sont faits pour tomber en panne. Ça, c'est une façon de, comment dire, de priver l'abondance. La destruction de biens, comme des voitures. En Allemagne, actuellement, il y a des champs entiers, des hectares entiers de voitures neuves qui partent à la destruction parce que les gens n'ont plus assez d'argent pour l'acheter. Et ils préfèrent les détruire, ces voitures, plutôt que de les vendre ne serait-ce que pour pièces parce que ça ferait chuter le prix des pièces détachées. Donc l'abondance est acquise dans bien, bien des domaines, et notamment dans tous les domaines qui pourraient pourvoir à nos besoins de base. Au niveau de la nourriture, on connaît les chiffres de l'OMC qui parlent d'une production actuelle qui serait capable de nourrir 12 milliards de personnes sur Terre, donc 9 milliards en bio. Donc toute cette nourriture, elle est jetée pour pouvoir préserver la rareté, encore une fois. Il y a une rétention des savoirs parce qu'il est plus rentable, par exemple, de traiter les symptômes plutôt que les causes. On connaît ça dans la médecine. C'est plus rentable de traiter des malades que des maladies. Si on traite des malades, les maladies, je veux dire, il n'y aura plus de malades à traiter. Donc on a des rétentions de savoir, des traitements contre le cancer qui existent depuis des années, mais qui ne sont pas subventionnés, qui ne sont pas mis en avant. Après, technologiquement, on a de la rétention des technologies, sur la même idée, parce que l'efficacité des systèmes, en fait, l'inefficacité, c'est une forme de rareté d'efficacité. Donc c'est encore la même logique. Je travaille personnellement sur les mécanismes capables d'exploiter l'énergie du vide de la matière. J'ai vu des machines qui fonctionnent. Et ça, c'est un lobby énorme. Vous pensez que, étant donné que tout est indexé sur le prix de l'énergie, si l'énergie pouvait être gratuite, tout pourrait être potentiellement gratuit. Par ailleurs, on peut tout automatiser. Bref. Et ça, il n'y a pas besoin de croire en cette technologie pour comprendre la rétention des idées qui peuvent se faire au niveau des inventeurs qui travaillent sur ces prototypes. Donc moi, j'ai vu énormément de prototypes, donc il reste à l'état de prototypes, qui ne peuvent pas être commercialisés, parce que, de toute façon, la commercialisation de l'énergie libre est totalement incompatible avec un système de gestion par le profit. On ne peut pas, pour plein de raisons, pas seulement parce qu'on fait de l'ombre au lobby énergétique. Actuellement, les plus grosses menaces qu'on subit en tant qu'inventeurs, ce ne sont pas les lobbies, ce ne sont pas les banques qui les donnent, ce sont les écologistes et les intégristes de la décroissance qui nous disent que, si l'énergie pouvait être gratuite, la pollution sera illimitée, parce que la seule chose qui protège finalement les ressources d'une exploitation à outrance, c'est le prix de l'énergie. Plus l'énergie est gratuite, et plus on va dévaster les ressources naturelles, le poisson, on ne reste plus, les pêcheurs, si ils se sont arrêtés de pêcher, c'est parce que le pétrole avait augmenté, donc ça, ça fait partie des freins, des vertus, en fait, de la logique de profit, on pourrait dire. Bref, donc c'est parfaitement incompatible. Alors, cette arté artificielle, et la boucle évoquée, elle nourrit évidemment la peur du monde. Donc, s'il y a quelque chose à résoudre, c'est dans ce cercle vicieux pour le transformer en cercle vertueux. Alors, donc, c'est la question qu'on se pose ici, comment en sortir finalement de la logique de profit. Et la question la plus légitime que souvent on se pose, c'est qui va faire le travail ? C'est-à-dire, qui va faire le travail si la motivation de l'argent disparaît ? Et ça, c'est à peu près la même question qu'on se posait il y a 200 ans quand on a voulu abolir l'esclavage. Qui va faire le travail si ce n'est pas d'en ère aux escales ? Il me semble qu'on s'en est pas mal tiré, pourtant. Mais on se pose toujours la même question aujourd'hui. Et à cette question-là, j'ai déterminé 4 solutions qui évoquent 4 niveaux d'engagement différents. Faire sur la mule, le faire ensemble, l'automatiser, ou que tout le monde le fasse. Alors, le faire soi-même, moi, c'est l'expérience que je mène depuis 10 ans au sein de l'université populaire de la transition. À défaut d'avoir pu vivre sans argent, on peut déjà commencer par limiter son usage. Si on considère, dans toute pollution, que c'est la quantité qui fait le poison, si on diminue la quantité, on va réussir à résoudre le plus gros des problèmes. Donc ça, c'est la logique des objecteurs de croissance dont je fais partie. et donc cet écolieux que j'ai monté, il a vocation à créer des modèles soutenables et surtout enviables, parce que la plupart des intégristes de la décroissance qui proposent des modèles, ils ne font pas envie à grand monde. Et le souci qu'on a en Occident, c'est qu'on sert de modèle à un milliard de Chinois, un milliard d'Indiens et peut-être autant d'Africains, enfin en tout cas de pays en voie de développement vers le conformisme qui prennent modèle sur nous et qui prennent modèle sur un standard qui n'est pas soutenable à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est une des premières vocations de notre écolieux, de proposer des modèles politiques, mais surtout énergétiques, dans l'habitat, dans la nourriture et le transport, enfin de tout ce qu'il peut pourvoir à mon besoin de base. Et j'ai édité une petite vidéo qui résume un peu tout ça. L'Olympe accueille des résistants à la consommation de masse. Une petite visite guidée. Création d'une serre bioclimatique qui devrait restituer pas mal de chaleur grâce aux murs d'argile qu'on est en train de faire ici pour pouvoir cultiver tout ce qui ne peut pas supporter le gel. Donc ici, on fait des tests de régénération du sol avec du mulch et on a mis une très fine couche de terreau. On n'a pas retourné la terre. On a juste planté toutes sortes d'espèces qui sont de l'engrais vert et qui vont décompacter naturellement le sol. Donc là, selon les principes de la permaculture qui veut remplacer le travail par de l'intelligence, par des savoirs. Et ça, c'est un espace qu'on a fait il y a un mois et là, ça, ça prend bien. On n'a pas arrosé et on a mis trois gouttes au départ et malgré la canicule, ça pousse très bien. Après, la diversité va permettre d'éviter d'avoir des nuisibles. Ici, pour l'instant, on est cinq et un espace comme ça en permaculture devrait être suffisant pour nourrir tout le monde toute l'année. Là, on a notre cyclodrome comme on dit qui est une sorte de ressourcerie qui réutilise les matériaux déjà utilisés pour être transformé soit en habitation soit en œuvre d'art pour des spectacles. Voilà ce qu'on fait à partir de matériaux d'équipe de tissus, de métal, de bois et qu'on essaye de leur donner une deuxième vie. Ici, on n'a jamais payé une facture d'électricité nucléaire. Tous les bâtiments sont alimentés avec des panneaux solaires. Ça fait déjà 15 ans qu'on n'a pas besoin de nucléaire ici. Alors bien sûr, on ne vit pas dans l'opulence mais je n'ai pas l'impression qu'on ait fait des concessions sur notre confort. Tous nos habitats sont équipés de tout le confort moderne mais en basse consommation, c'est tout. On pompe l'eau dans la nappe phréatique grâce au soleil. On a des toilettes sèches, des stations de phytoépuration aussi pour filtrer nos eaux grises et réutiliser l'eau pour l'arrosage. Chauffage au bois débité grâce à l'énergie solaire. On a un ciné en plein air, une piscine et tout cela a été construit alors que nous vivons en dessous du seuil de pauvreté avec 400 euros par mois. C'est bien la preuve que c'est accessible à tous. Ici, on a un exemple de communauté qui tend à se passer du système monétaire en fonctionnant avec de la récup, c'est-à-dire des matériaux usagés qu'on réutilise. Les constructions sont faites sans argent, juste avec du temps. Et on arrive à des choses qui sont pérennes, efficaces et jolies. Ça, c'est de l'architecture vivante. Ça tient sur des peupliers qui continuent à pousser de toutes parts. Ça, c'est un véhicule qui est réformé du transport en commun, donc encore de la récup, qui sera ma prochaine habitation. Pour l'instant, c'est un chantier. Et on va en visiter une que j'ai finalisée dernièrement. Ça, c'est une habitation mobile non assujettie aux différentes taxes et raquettes étatiques. Mais bon, ça reste quand même assez gourmand en pétrole, donc c'est pour ça que de ce genre de véhicule, je suis passé au véhicule solaire. Ça, c'est l'avenir. On a un véhicule qui peut faire 200 km facile, je pense, avec ces panneaux photovoltaïques. On peut l'utiliser comme un utilitaire et charger énormément de bagages sur l'armorte. Il y a une assistance musculaire qui permet de pouvoir augmenter l'autonomie du véhicule. Voilà, avec ça, plus besoin d'argent, plus besoin de sous, en tout cas, pour le pétrole. Donc les alarmistes qui nous disent qu'on ne va pas s'en sortir, ben si, les solutions, elles sont là. Effectivement, il n'y a plus besoin de pétrole. Voilà. Alors après, on a une deuxième échelle, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle d'un village. C'est ce que va proposer les ateliers qui sont là, qui vous parleront de la cité naturelle. À une autre échelle encore, il y a l'idée des coopératives de travail. C'est un projet à Mopi qui est l'ancêtre de Lucratie que Denis va développer tout à l'heure qui propose donc, c'est vrai que c'est l'intermédiaire entre la communauté et puis le système sociétal puisqu'il n'impose pas de vivre en commun pour pouvoir établir ce genre de système qui propose de calculer un coefficient de satisfaction optimal. Enfin, j'en parle pas plus. Donc ça, c'était pour la deuxième solution, c'était le faire ensemble. Les solutions pour le faire ensemble, c'est des solutions communautaires. La troisième solution, donc, la troisième réponse, qui va faire le travail, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est ce qui est proposé au sein du projet Venus qui propose une mise à jour des systèmes disponibles ou potentiels qui pourraient automatiser tous les biens et services dont on a besoin pour pouvoir satisfaire nos besoins. Et quand on lit tout ce qui a été écrit à travers le mouvement « I guess » qui, en 2006, a été le documentaire le plus téléchargé d'histoire d'Internet qui s'est propagé sur la toile, eh bien, on se rend compte que, effectivement, le seul obstacle vers cette civilisation hautement technologique, c'est le fait qu'il y ait encore des esclaves qui veulent bien travailler moins cher que le prix d'entretien ou d'investissement pour ces machines. Donc, encore une fois, c'est la logique de profit qui paralyse le progrès technologique, pas seulement le progrès social. Et ce qui est le plus intéressant dans le projet Venus, c'est leur mode de gestion basé sur les ressources qui propose par l'intermédiaire d'un système de réseau informatique utilisant l'intelligence collective pour créer la vagance et la répartir. Donc, ça fonctionnerait sur la base des programmes libres dont il a été question au début de cette conférence sur les programmes libres. Ça fonctionne de manière contributive. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à appréhender, à comprendre comment ça peut fonctionner. Donc, j'ai préparé quelques exemples pour que vous ayez une idée un peu plus claire. Un programme contributif qui n'est pas un programme libre, celui-là, c'est Wikipédia. Et malgré que ce ne soit pas un programme libre, il est contributif dans le sens où c'est écrit par deux milliards de cerveaux. On est actuellement deux milliards à être connectés sur Internet. Et c'est pour ça que Wikipédia est la plus complète encyclopédie qu'aucun homme ou groupement intellectuel aurait pu écrire parce qu'il est écrit en synergie avec cette intelligence collective. Donc, le principe de ce mode de gestion, il commence par constituer une base de données un peu comme Wikipédia ou un peu comme Facebook où chacun donnerait un peu ses compétences. Voilà, sauf que Facebook, il a été instauré pour ficher les gens. Mais le modèle sur lequel on pourrait constituer une démocratie, une véritable démocratie, ça pourrait ressembler à ça. Voilà, quelque chose où chacun met ses compétences et ça rentre dans une base de données. Et en fonction d'un problème, d'un obstacle donné à un moment donné, on permet aux gens de participer pour résoudre ce problème. Donc, c'est un système de gestion qui est basé sur la résolution de problèmes qui ne se demande plus qui décide mais comment on décide. Et comment on décide en essayant de trouver toujours la meilleure solution. C'est un programme qui cherche la meilleure solution. Pas pour constituer un système pyramidal mais au contraire pour maintenir un système de réseau efficace. Alors, d'autres exemples de réseaux efficients qui existent sur Internet, il y a eu l'expérience Foldit. Foldit, ça a été un programme informatique qui a été mis en place par des généticiens il y a quelques années. Ça faisait 15 ans qu'ils travaillaient sur la résolution, comment dire, le traitement du syndrome des milieux d'efficience chez les singes. et ils ne trouvaient pas. C'était un travail de modélisation en 3D. Ils n'avaient pas les compétences pour ça. Donc, ils ont édité un programme extrêmement ludique qui a permis à des millions d'internautes en ligne de participer. Vous savez, les geeks, ceux dont ils ont dit qu'ils ne servent à rien pour la société, ces gens-là ont participé à ce travail d'élaboration de cette molécule en 3D. Et en 15 jours, ils ont réussi à résoudre le problème et à soigner ses singes alors que ce scientifique n'avait pas réussi à le faire en 15 ans. Un autre exemple, le programme Boink. C'est un programme qui utilise l'intelligence de votre ordinateur, par contre, pas le vôtre, mais la mémoire libre des ordinateurs en veille. Dès que votre ordinateur est en veille, il va se connecter à un serveur qui va permettre à des scientifiques de pouvoir utiliser la mémoire libre de votre ordinateur pour résoudre des problèmes concrets et extrêmement complexes en mathématiques, en physique, en chimie, en astrophysique, enfin, quel que soit le domaine, mais toujours des domaines éthiques, évidemment. Un autre exemple, on a l'application Cerval sur les téléphones portables qui permet aux téléphones portables de communiquer les uns les autres sans avoir besoin d'entraide relais, sans avoir besoin de carte SIM, donc plus besoin d'opérateur. C'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Bon, moi, je n'en fais pas plus la pub parce que ça utilise les ondes Wi-Fi et que c'est extrêmement nocif pour la santé, mais le jour où ce genre de technologie existera avec les ondes Wi-Fi, les ondes lumineuses qui viendront après la Wi-Fi, on aura là à disposition un système qui fonctionne en réseau et donc l'antithèse d'un système pyramidal. Il ne faut pas avoir peur que ça puisse être récupéré. Vous voyez, Wikipédia, par exemple, même si ce n'est pas un programme libre, il n'y a absolument aucun moyen de récupérer l'ensemble des données pour pouvoir déterminer la définition des mots. C'est le fait que ce soit un système en réseau qui s'auto-sécurise, qui se protège de toute récupération pyramidal. C'est ça, la force des systèmes de réseau. Alors, après, comme outil pour pouvoir faire évoluer ces systèmes de réseau, on a des supercalculateurs comme celui-là qui est à Arpajon, qui est capable de calculer un million de milliards de requêtes à la seconde, qui est capable de calculer les conséquences d'un dessus d'un émini à la molécule près. Si ce genre de calculateur était utilisé à profit pour créer une vraie démocratie, c'est-à-dire utiliser les doléances des citoyens, mais pas seulement les doléances, aussi leur capacité à pouvoir participer au système, eh bien, on pourrait avoir autre chose qu'un modèle météo. On a des spéculateurs automatiques qui existent depuis les années 70. C'est le WebBop. Il y a eu des expériences, qui, dans les années 70, ont démontré notre capacité individuelle à prédire l'avenir à peu près 6 secondes à l'avance. Et il faut savoir que les ordinateurs fonctionnent avec les quarts et ces quarts sont très sensibles aux champs électromagnétiques. Chaque personne produit un champ électromagnétique autour de lui qui part de son cœur et qui est influencé par ce qu'on croit de la réalité. Et donc, dans tous les ordinateurs de la planète, il y a des mouchoirs qui sont capables de capter ces ondes électromagnétiques et qui sont capables de déterminer l'avenir avec un laps de temps assez précis. Et ça, c'est des technologies dont personne n'a conscience. moi, ça me paraît aberrant de voir que ça, ça existe et qu'on n'est pas capable avec ces outils-là de créer une démocratie un peu plus efficace que cette fausse démocratie dans laquelle on vit. Au Pentagone, à la raison blanche, ils ont des ordinateurs quantiques qui sont capables de prendre en compte des milliards de données à travers la planète. et des ordinateurs sans quoi personne n'est capable de prendre comment dire, je veux dire, aucun président ne prend aucune décision. Alors, donc ça, c'était les solutions technologiques. Maintenant, la quatrième et dernière option à la question de qui va faire le travail, c'est tout le monde. Alors, évidemment, moi, tout le monde, souvent, la réflexion qu'on me fait, c'est, oui, on ne peut pas faire comme toi, on a besoin de travailler, on a des enfants, on a des dettes, on est coincé par le système. Et donc, pour pouvoir libérer du temps, ce serait, au contraire, de travailler plus pour gagner plus, ce serait, au contraire, de travailler moins pour que tout le monde puisse travailler, que tout le monde puisse contribuer à une société meilleure par le revenu inconditionnel, le revenu de base, le salaire à vie, enfin, quelle que soit la pérition qu'on lui donne, ce serait un moyen de redistribuer, donc, plus équitablement l'abondance monétaire de manière inconditionnelle, ce qui aurait, comme première vocation, de libérer la catégalité humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soustrait à l'argent son pouvoir de corruption. Évidemment, il s'agit d'une solution monétaire, mais il s'agit d'une solution qui soustrait ce problème que j'ai inscrit dans le cercle vicieux, c'est-à-dire la logique d'échange. Ce n'est plus une logique d'échange, c'est une logique de partage. Et c'est là que ça change tout. Ce n'est pas de l'argent qui est échangé, c'est de l'argent qui est donné. Et le principe d'un revenu inconditionnel ou d'un revenu de base comme il a été proposé dans le documentaire qui est passé en 2006 sur Arte, ils disent que ça doit être un revenu qui est suffisant pour refuser un travail. Et s'il est édité comme ça, donc plus personne ne sera obligé de se prostituer, de voler, de travailler dans un fast-food pour le nucléaire ou pour l'armée ou pour n'importe quelle entreprise qui ne serait pas éthique d'un point de vue écologique ou social. Il ne peut pas non plus encourager une consommation polluante ou superflue puisqu'il n'y aura plus d'esclaves pour effectuer le travail, pour effectuer tous les travaux qui n'auront pas de sens. Et pour moi, c'est la solution la plus rationnelle et la plus courte pour aller vers une civilisation sans argent parce que ce n'est pas une utopie comme tout ce dont on peut imaginer par ailleurs. Pour arriver du point où on est aujourd'hui à une civilisation sans argent, il va falloir des étapes à moins de croire en la révolution ou en l'effondrement du système. Bref, c'est quelque chose qui existe déjà en Alaska depuis 1976, qui existe en Iran depuis le printemps arabe. Il y a des expériences en cours en Allemagne, en Anibi, qui ont des effets instantanés sur la santé, sur l'éducation, la sécurité et le développement de l'artisanat en tout genre. Donc, le financement est acquis. Ça, c'est démontré dans les différents documentaires qui existent par plusieurs prénomènes qui ont montré que ce n'était pas un problème d'argent puisque ce n'est pas de l'argent qui est créé en plus, c'est juste de l'argent qui est distribué autrement. C'est de l'argent qui permet d'arriver à ça si vous arrivez à comprendre ce schéma que j'ai essayé de simplifier au maximum. Parce que moins la notion d'échange sera utile, plus le besoin de monnaie disparaîtra. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai été aussi clair que ça, non ? Je suis sûr que vous avez des choses. Tu as été très clair. Il n'y a pas de souci. Juste une petite précision. Là, il faudrait à développer l'idée de retenu contre inconditionnel. Parmi les post-moneteurs, il y a des bases justement sur cette position parce que pour beaucoup, ça n'est qu'un moyen de continuer la machine à la brevée. Mais on est ouvert au débat contrairement à l'autre justement. Donc, voilà, le truc à revenir c'est que on peut débattre de cette solution éventuelle de transition ou pas de transition. Moi, je suis intéressé. Après, on n'est pas là pour un débat sur le revenu inconditionnel, mais sur la transition, mais ça en fait partie. Donc, voilà, je ne sais pas si... Moi, c'est la solution que je mets en avant parce que les solutions que j'ai expérimentées à l'échelle individuelle et je rejoins monsieur, elles ont leurs limites. Tout ce qu'on peut mettre par ailleurs ont leurs limites alors que ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà avancé, qui existe déjà. Le seul truc, c'est que ce qui existe déjà, effectivement, tu as parlé de la Lascar, il faut savoir qu'ils financent ça grâce au pétrole. Donc, en gros, la solution est totalement pourrie parce qu'elle n'est pas opérée. Il y a autant de solutions de financement que des économistes qui ont parlé de... Je sais, c'est ça. Le problème aussi dans les débats de revenus inconditionnels, c'est que ça prend beaucoup de noms différents parce que chacun a sa recette différente et c'est assez compliqué de définir comment on arrive à financer ça. Chacun a sa solution. Moi, par expérience, j'ai discuté avec Baptiste Milando qui est un des défenseurs de... Je ne me souviens plus comment il appelle ça la dotation inconditionnelle d'autonomie ou la diarge, je ne sais plus pas. Et parce que on parle de bière pour financer ça même pour 500 personnes, 500 euros par personne, si c'était... On partait sur 500 euros, mais bon, c'était juste un chiffre. 500 euros par personne et par mois pour 60 millions de personnes, ça représente des centaines et des centaines de milliards. Donc, on avait fait le calcul avec le rapatriement des charges sociales, des différents impôts et tout ça. Chaque fois, on arrêtait le débat et le débat est disponible sur Internet. Mais il est un peu long, il durait une heure et demie parce qu'on a pris le temps de creuser la question et à la fin d'une heure et demie, il manquait quand même 100 milliards. Et tout ça, c'était pas long. On peut aussi discuter de la réaction du marché face à cet afflux d'argent, c'est-à-dire est-ce que ça peut générer ou non de l'inflation ? Ça, c'est une grosse question parce qu'on sait que quand on a fait les APL, ils sont une bonne chose pour que les gens puissent se loger. C'est l'argent qu'on donne pour payer en partie les loyers. En fait, ça a surtout maintenu le marché et ça a tendu à la hausse les prix de l'immobilier. Donc voilà, et chaque fois qu'il y a un afflux d'argent sur un marché, on l'a vu avec les subprimes et n'importe quel exemple économique, il y a une réaction du marché donc il y a les prix qui augmentent donc ça oblige à rééquilibrer après le revenu sauf que le revenu pour vivre à Paris on ne vit pas avec le même revenu du truc donc ça pose tout un tas de questions mais je pense que là il y a plein de vraiment un gros débat qui devrait des heures et des heures donc voilà, donc je ne veux pas monopoliser donc du troll il y avait une question je n'ai pas bien compris comment tu faisais en fait pour aller vers cette société hyper technologique donc tu parles avec d'une part la limite des ressources naturelles les terres rares etc. et d'autre part le travail loin sans quoi je souscris complètement et bien c'est vrai qu'il y a un facteur qui est souvent omis dans toute cette comment dire idéologie des décroissants c'est que dans la limite des ressources il y a une ressource qui n'est pas soumise aux limites ce sont les ressources humaines les ressources humaines ont montré à travers l'histoire qu'ils arrivaient toujours à trouver une solution pour créer du développement créer de la croissance économique aujourd'hui il s'agit de créer une autre croissance que l'économie de marché mais voilà moi je compte sur cette ressource là et mon expérience me montre qu'aujourd'hui il y a tout un tas de rétention de technologie qui bloque cette abondance tout est basé sur le prix de l'énergie déjà rien que l'énergie si elle pouvait être libre et abondante on trouverait des solutions auxquelles on ne peut pas imaginer qu'on ne peut pas appréhender dans un contexte de rareté artificielle effectivement en fait personne n'a l'obniscience nécessaire pour pouvoir déterminer la conduite à venir c'est juste qu'on a aujourd'hui un outil pour pouvoir déterminer quelle serait la meilleure solution et comment générer l'abondance à tous les niveaux moi je n'ai pas cette réponse je sais qu'on a l'outil pour la trouver c'est tout ce que je dis ça ne résout pas le problème des ressources naturelles si si ne serait-ce que par les nouvelles technologies il y a moyen de faire la même chose en utilisant et même pas un millième de ce qu'on utilise en termes de ressources parce que c'est utilisé dans le contexte de logique de profit c'est pas fait pour être efficace c'est fait pour générer de l'argent si on sort de cette logique de profit il n'y a aucune technologie qui existerait qui ne serait pas éthique d'un point de vue écologique parce que personne ne serait obligé de la faire aujourd'hui les nanotechnologies comme toutes les technologies elles ne sont pas faites pour être efficaces elles ne sont pas faites pour être écologiques elles sont faites pour gagner de l'argent donc c'est sûr que sur la base de ce qu'on connait aujourd'hui il n'y a pas de solution il s'agit d'aller voir ailleurs d'aller voir un peu plus loin que le goût de cette restriction qu'on nous apprend on nous a appris à respirer avec une balle depuis notre plus tendre enfance donc dans ces conditions là on est obligé de se battre les uns contre les autres on est obligé de se focaliser sur le manque alors que l'abondance il y en a partout je manque de temps pour vraiment pouvoir exposer toutes les sources d'abondance qui existent sur les nanotechnologies la limite justement de la barrière de la peau et tout ça ça ne fait pas partie de tes beurs parce que justement tout peut être géré je veux dire actuellement les problèmes que posent les nanotechnologies elles ne sont pas gérées parce que on met en avant la rentabilité financière si la rentabilité financière n'est plus un problème et quand on le saura si vraiment les nanotechnologies sont une solution ou pas si elles ne sont pas une solution on ira probablement je pense vers des technologies qui se rapprochent du biomimétisme donc ce n'est pas obligatoire non il n'y a rien d'obligatoire heureusement je l'ai présenté pendant quelques années le distributif l'économie distributive qui est un truc à mon terme à la crise de 1929 c'est une économie sans profit monétaire et donc étaient évalués tous les produits et services existants et sa revenu était on faisait le total et on distribuait la somme aux usagers le problème qui était posé par ce système était aussi intéressant parce que les gens ne renouvelaient que ceux dont ils avaient l'usage et non pas en fonction des profits monétaires qu'il fallait en faire derrière tout ce qui se passe tout ce dont on cause à propos du revenu d'existence ce revenu distributiste qui n'est jamais évoqué et qui pourtant est intéressant j'ai défendu cette solution puisque je suis aperçu quand même qu'il y avait un problème qui était celui de l'inégalité des revenus d'une part parce que rare sont des gens qui actuellement acceptent cette idée de revenus comment dire différents chaque fois que je parle de ces mènes que j'entends parler dans les cèmènes d'alternatives d'alternatives qui soient intéressantes bon tout ça chaque fois elle lutte sur l'égalité des revenus et même en supposant que ces revenus soient illégaux on se met encore astreint à calculer notre vie en fonction du quantitatif de l'argent c'est pour ça que j'ai compte tenu de toutes les dispositions et capacités que nous avons avec l'informatique aujourd'hui nous marchons à côté de nos comptes et nous pouvons-nous passer complètement d'argent l'informatisation des données permet d'être un substitut complet à ça et donc les solutions qui sont présentes sont très sympathiques je les ai vues appliquées dans d'autres circonstances à partir des années 70 quand l'écologisme est arrivé on en est encore toujours sur le point des choses extraordinaires qui sont vraiment intéressantes super bricolage on s'admire ça reste un peu une offense pour les gens qui vivent dans les bars et les tours ce que je veux dire c'est bon c'est chouette qu'ils se faire ça mais nous quand est-ce qu'on y arrivera et c'est le problème en vivant tout ça de profiter justement je montre que c'est accessible vraiment à tous moi je vis avec 400 euros par mois et je démontre aussi que ce revenu qui n'est pas tout à fait inconditionnel permet de faire ça donc avec un peu plus on pourrait faire mieux aussi il y a quelques chiffres qui sont super importants pour relativiser un peu tout ça c'est la masse monétaire on est en train de débattre sur l'importance de l'argent l'argent qui est échangé la masse monétaire globale de l'argent qui est échangé sur terre l'argent réel elle ne représente même pas 2% de la masse des échanges de mots c'est à dire que 98% des échanges se fait de manière artificielle sur des marchés virtuels des marchés financiers donc oui ça peut coûter cher de faire un revenu de base mais bon on parle de 2% de la canonie réelle en fin de compte on cherche la meilleure solution dans un contexte de rareté dans un contexte de rareté il n'y a jamais de justice il y a qu'à partir du moment où on va vraiment commencer à partager l'abondance qu'on va sentir ce que c'est que la justice mais dans un contexte de rareté il n'y a rien qui est juste il y en a toujours qui vont se sentir lésés et je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi au début que l'abondance est fonction pas seulement de notre capacité à produire soit des nanotechnologies ou je ne sais quelle technologie d'avant-garde mais aussi à notre capacité individuelle à savoir se suffire de l'essentiel et donc ça ce sont deux facteurs qui sont concomitants on ne peut pas en dissocier l'un de l'autre qu'est-ce que tu défends alors si tu défends la désurgence ou bien tu défends la conservation du système la désurgence mais à part l'intermédiaire du revenu de base pour sortir du système d'échange monétaire moi je crois que vraiment le cœur du problème si on veut être efficace dans ces cercles vicieux c'est à s'attacher au système d'échange au système d'échange avant au système monétaire parce que le système monétaire à l'échelle globale ça paraît utopique moi je cherche des solutions pragmatiques donc moi je me remercie sur la question qui a été posée sur le bout de technologie que promeut notamment le projet de l'Union qui est dans cette pièce avec l'économie basée sur la ressource ce qu'il faut savoir c'est que c'est une économie circulaire c'est-à-dire que on essaie de minimiser la production de déchets et on essaie de maximiser la durée de vie des produits donc l'absolence au ramé n'existe plus on essaie de réparer au maximum les objets voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des entreprises actuellement qui recyclent les terres rares donc c'est en train de se développer c'est des innovations qui sont en train d'être mises en place en France et dans le pays du monde donc on a les moyens technologiques de produire un minimum de déchets et donc d'utiliser de manière optimale les ressources pour qu'un maximum de personnes en profitent c'est pour ça que l'économie du monde sur les ressources c'est quelque chose de possible et qui s'axe sur beaucoup de problèmes technologiques et une automatisation de nombreux stages au niveau du travail ce qui permet de libérer les gens qui peuvent faire d'autres activités plus nobles et humaines je te remercie effectivement ça va dans le même sens tout ce qui peut avoir un effet positif actuellement sur la société passe après l'autre préservation institutionnelle donc dans ce cadre on ne peut pas trouver de solution il faut sortir de ce cadre qui s'inquiète on ne peut pas trouver les gens qui s'inquiètent et qui s'inquiètent Sous-titrage FR ?